Ah ah amis viewers bonjour et bienvenue pour ce petit et petite et petite vidéo sur Donno Foire 3 excusez moi parce que là je suis un peu sous pression troisième partie que je fais je les gagne mais en fait les mecs ils rage kill comme des comme des petites salopes donc je peux pas je peux pas vous garder de Gameplay donc écoutez j'espère que celle là ce sera la bonne alors nous sommes trois space marine il y a énormément de space marine qui sont joué un petit peu d'eldar d'orc mais là c'est pas dur regardez on est six joueurs donc c'est du 3v3 on est six joueurs il y a quatre spéces marines Je sais pas comment dire étonné mais vraiment étonné que les orcs notamment je pense que ouais je pensais je pensais que les gens étaient plus orcs que qu'autre chose ça m'étonne Quoi qu'il en soit alors attention je connais pas du tout cette map donc ils sont en train de capturer tout ça je fais quoi je vais capturer le truc du middle Ecoute on va essayer hein on va essayer de se poser le cul au middle on va voir ce que ça donne là ça construit y'a pas de problème ok j'ai un copain blue d'angels qui vient qui vient avec moi c'est plutôt sympa c'est pas c'est du non c'est de l'ennemi ça bon ça rentre chez moi trop d'ennemis gros oui on se casse on va s'attendre les uns les autres là impeccable allez on y va on bouge y'a du monde ok y'a du monde y'a pas de soucis on va se fabriquer deux trois conneries et on y retourne après alors je voudrais que tu me construises un une caserne il est parti et alors bon du coup du coup ça va pas nous faire des masses de ressources si on n'arrive pas à prendre ne serait-ce que le middle là pour aller chercher le middle pour aller chercher le middle ça va être compliqué alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du tout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du tout le l'objectif c'est d'aller détruire le noyau de puissance de l'adversaire donc ça c'est le mien il faut que je le défendre ça c'est le sien il faut que je le défendre c'est très simple comme concept je suis en train de faire une unité de scouts les scouts ce sont des des furtifs ça c'est une zone dans laquelle mes unités vont être cachées quelle que soit l'unité ça peut même être des tanks on s'en fout tant que celle là c'est caché ensuite donc il faut qu'on détruise les trucs ça je vous l'ai dit là je suis en train de faire l'arsenal l'arsenal qui va nous permettre de faire des recherches technologiques alors le noyau de puissance faut le défendre ça c'est une tourelle de défense qui va pouvoir tuer les unités qui nous attaquent ça c'est un générateur de bouclier tant que le générateur de bouclier n'a pas été détruit la tourelle ne peut pas être détruite si je me trompe pas c'est ça euh donc quand tu veux te courir il faut hop commencer par ça ensuite la tourelle ensuite le noyau de puissance alors ça c'est fait ça c'est fait ils sont où mes scouts donc on va aller scouter tranquillou ok je peux sortir ma death watch ça marche donc death watch unité d'élite machin et quand tu veux mon gros hop les dégâts je montre les dégâts de mes space marine c'est des copains ça disons j'ai même pas vu je vais aller leur donner un coup de main tactical marine squad deployed ok donc là il a invoqué sa death watch et nous on a fait pareil on a fait pareil c'est un petit peu dommage que tout le monde prenne space marine et bon après voilà les gens prennent les meilleurs c'est normal c'est normal c'est normal l'empire l'empire a les meilleurs guerriers c'est bien connu les guerriers orcs ma foi c'est du pipi de chat et enfin le grand public s'en rend compte et ça c'est bien parce que vous étiez tous dans l'erreur depuis des siècles et voilà la preuve est faite les orcs c'est du kika la preuve est faite l'alien doit être purgé à tous les coûts l'empire est détruit oui bon ça va aller non ouais il essaie de défendre son truc là c'est normal mais c'est foutu mon gars ok je vais vite chercher un un copain donc c'est ressource commune il me semble non non regarde c'est écrit monsieur hentai monsieur hentai c'est un joueur c'est un joueur bizarrement je peux investir dedans donc euh d'accord monsieur hentai a fait son truc d'accord c'est quoi ça ? c'est quoi ce truc ? ok donc c'est pas grave nous on va en profiter pour non pour passer tier 2 déjà j'ai deux ah putain j'ai pas encore 200 d'énergie ah du coup ça me fait gratter des trucs ou parce qu'il y a plus 16 ouais si je me fais 16 d'énergie avec c'est sûr je vais aller me mettre sur le point de défense là un point de défense très important euh quand vous êtes ici vous êtes invulnérable à distance le temps de capturer bien sûr mais là on est invulnérable à distance donc c'est euh c'est puissant quoi voilà là s'ils veulent me tuer il faut obligatoirement qu'il vienne au corps à corps mais évidemment on peut pas rester là comme des culs ils vont pas venir nous attaquer ici c'est bien logique position de défense de merde hey position de défense qui est même pas sur le chemin de l'anniversaire pourquoi veux-tu que ça sert ? Marine d'assaut et allez sniper allez j'espère que vous voyez un petit peu toutes les troupes et vous barrez pas faut m'aider hein je peux pas encore avoir une mise à jour c'est bon tiens on va se mettre une petite euh oh la la ah bah si c'est bon j'ai une lance-là hop on va venir ici pour récupérer nos unitaires nos petites unitaires vas-y voilà voilà donc ça c'est mes scouts ah mon unité d'assaut est prête elle aussi impeccable c'est parfait c'est magnifique c'est formidable donc là je régénère toutes mes troupes ici ça donne quoi ? on se les fait détruire ça y est d'accord t'es un peu loin toi hein t'es un peu loin alors ah ça y est je peux passer T2 donc le T2 c'est vachement important parce que ça va nous permettre d'augmenter nos noyaux de ressources au tier 2 eux aussi donc de générer de plus en plus de ressources évidemment euh la ressource le nerf de la guerre la réquisition surtout pour moi parce que je fais beaucoup d'infanterie quand même euh ouais ça c'est en cours chapelle de doctrine ouais je l'ai voilà il faut ma chapelle de doctrine c'est bon on est prêt ? allez on y va donc là on détruit son son truc de ressources comme ça on va pouvoir lui piquer mais après ce qu'il faudrait réussir c'est à le comment te dire à le défendre efficacement parce que c'est un coup oui un coup non c'est un peu chien quand même tout moins à le le mec qui était avec moi il s'est barré. Ohlala enfoiré. Ohlala le team play putain. Ohlala c'est ça ouais. Xenos de merde plus pas. Ohlala c'est je peux pas dézoomer ça me gonfle. Oui je râle oui 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 tout à fait comme d'habitude. Tiens. Point de ressources qu'il est. Qu'est ce qu'il se passe il utilise pas son point de ressource ce Stavrucci ? Alors attends. Hop hop. Ah ouais faut les faire les tourelles les machins faut défendre ta base quoi. Fais pas le blaireau. Ok. Qu'est ce qu'on... Pour l'instant il y a pas de véhicule en face donc putain il est où mon bâtiment de merde là ? Il y a pas un bouton avec les bâtiments ? Alors je peux l'appeler Gabriel Angelos donc ça c'est cool. Gabriel Angelos il a le défaut de pouvoir être invoqué que sur ton propre territoire. Tu peux pas faire de déploiement en profondeur avec Gabriel Angelos. Je sais pas pourquoi. Ok je passe tier 3. J'ai dû annuler la construction de mon bâtiment. Un foe a robé un point de vue de nous. Un serviteur en route. Euh mon mescoots s'il te plait. Ils sont morts mescoots ? Non 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 non. Je viendrai bien t'aider gros mais si c'est pour que tu fasses demi-tour comme une petite salope au premier combat. D'accord. Alors qu'est ce qu'il faut que je fais ? Il faut que je fais ça. 140 d'électricité. Je ne les ai pas. Par contre je peux peut-être. Ou je peux pas ? Ah il doit être en train de faire sa mise à jour encore. Ok ça marche. Donc dans ce cas là c'est pas je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais faire une chapelle de doctrine. Manifestement je ne l'ai pas faite. On m'étonne. Écoute, moi s'il le dit je vais le croire. Je suis pas comme ça non plus. Là, tac, je peux passer tir 3 sur ma mine. Où est mon armée ? Ça c'est pas bon ça tu vois. Mais bon voilà c'est... moi je comprends pas. Les mecs ils combattent pas, ils veulent pas combattre. Qu'ils aient dû se faire foutre en fait. Mais vous pouvez aller vous battre tout seul, j'viendrai plus vous aider quoi. Ça sert à rien d'attendre. Tonton Krug il reste à la maison maintenant. Un chapelle de doctrine est bésiegué. Nous sommes les adversaires d'accueil. Ils seront exécutés avec... Nous avons accompli un upgrade. Je n'arrive pas à dégager mes... Pfff... Mes fantassins. Ah, ils sont morts. Ils sont morts les pauvres petits ho. Alors ça c'est mou, c'est tier 3, c'est mou. On zouit. On zouit, on zouit, on zouit. Ça on s'en cale. Ça c'est mon... Ça on s'en fout. Surtout pas de cliquer là-dessus. Ça c'est une... Ça fait des dégâts. C'est une balise de frappe orbital. C'est génial. Mais... Pour l'instant on économise les points. Il n'y a pas assez d'armes différentes. Normalement il y a des lance-roquettes, des canons laser, des... Plein de trucs. Je n'ai pas encore vu des squads terminator. Donc là je suis extrêmement déçu par ça. Après je les ai peut-être ratés. Ça vient... Ça vient peut-être de moi. Donc voilà, à prendre avec des pincettes mais... Pas de terminator. Ça va pas le faire. Il est où mon... Il est là. Il est là. Hop. Cule de la machine. On va pouvoir commencer à faire des dragnauts et compagnie. Je voudrais bien... Mais je peux point... Une tactical squad. Ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah bah c'est terminator ça. Terminator d'un saut. Parker Warrior. Six délires. Les squads d'infanterie de mêlée lourde spécialisées pour tuer les cibles en armure lourde. Ah ouais ? T'as eu ça où ? Ouah ! T'as foie de ma gueule. C'est pas dans le carré d'infanterie hein. Je veux dire y'a pas de... Arsenal... Ah tiens j'avais pas vu. Mes bâtiments ils sont ici. Super. Ah c'est bien ça. Bon bah du coup euh... T'as la preuve quoi. Tout ça c'est des scouts et des swings. Ça c'est quoi ? Cule de la machine il est en cours de construction. De toute façon quand tu vas ici t'as toutes les unités recrutables. Et y'a pas de terminator. Putain. D'accord cherche pas c'est ça. C'est euh... C'est une unité d'élite. Mais je l'ai pas débloqué ou... Ouah ouais c'est sûr. Il est où le tocard là ? Il a arrêté, il a arrêté de builder. Quel coquin. Ah non non non. Je cherche pas j'suis sûr que c'est ça. Non mais en fait personne cherche Krug. Y'a que toi qui pose des questions là mais... Infantry durability is improved. Tactical squad. Yes command. Je vais aller essayer de défendre mon point là. J'ai combien de ressources ? 1100 on peut s'en faire facilement. 2 vas-y fais moi. Deux canons laser. Parce que y'a longtemps que je les ai pas vus les autres coqs là. A mon avis ils vont arriver avec des tanks et autres saloperies. Tiens regarde le... Le big boss. C'est bon t'as fini ? Ok donc là tu vas aller tout de suite ici pour faire une tourelle. Voilà ça défendra un petit peu notre point stratégique. Ici on va se construire des prédateurs destructeurs. Enfin des prédateurs un prédateur hein bien sûr. Ils sont où les ennemis ? Ça c'est les amis. J'ai augmenté mes damage. C'est ce que vous faites ? On se casse ? On se casse d'accord. Ce qu'il faudrait c'est aller détruire ça là. Lui capturer ses points de ressources. Ça on va l'asphyxier petit à petit hein. Il pourra pas refaire ses... Il pourra pas refaire cette perte si vous voulez. Il pourra pas refaire cette perte si vous voulez. Alors... Vas-y. On voit le mot au tour. Ok. Tu peux me faire quoi ? Tu peux m'en refaire un ? Super. Super. Alors euh... Vous voyez les Space Marines ils ont cette force là. C'est les relais orbitaux. Quand t'as un relais orbital tu peux invoquer n'importe quelle unité. Tu le fous dans un relais orbital et après tu invoques ton... ton drop pod n'importe où sur le champ de bataille. C'est surpris. C'est qui ça ? C'est qui ça ? Donc c'est cool parce que ça te permet de... ça te permet vraiment de déployer ton armée où tu veux. Maintenant... Moi je préfère utiliser les drop pods en... en formation. En... En tant que tourelle. Donc pour faire ça tu vas ici... Ah ça coûte 500 points. On va attendre un petit peu. Mais en fait mon drop pod plutôt que de transporter des troupes ça va être une tourelle que tu vas... BAM ! Pour la prochaine bataille. Hum ça je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Ah Space Marine il va dire, Space Marine est plein de chier quand même. Merde. J'aurais mieux fait de me tirer, j'aurais mieux fait de me casser. Allez c'est pas grave, hop ! Oui c'est bon j'ai peut-être fait un peu le boing à l'occasion. Alors on va aller voir un petit peu au niveau de l'arsenal, voilà, essayer d'upgrade un petit peu tout ce qui est véhicule. Donc les troupes ne sont pas produites. Elles sont larguées à partir du special qu'elle est en orbite, c'est un special en orbite qui balance les troupes sur le champ de bataille. Ouais, préparer ce que tu veux pour ce que tu veux, moi je m'en fous. Je vais essayer de rejoindre les copains quand même. J'ai pas grand chose de troupes mais bon. J'arrive jamais, il fait quoi, il se barre, il les retourne, on va essayer de les rejoindre là sur ce côté là. Ouais mais j'avais pas forcément l'intention que mon armée se sépare en... Non mais... Il y en a pas un qui a pris le même chemin quoi. Ah t'as pris cher hein ! Ha ha ! Ça fait mal un prédateur dans ta gueule ! Allez rentre chez toi connerre ! C'est quoi ça ? Vas-y démonte moi ça ! Ça fera ça de ressources en moins, c'est des abrutis. Voilà, qu'est-ce qu'ils tirent fort les Zeldars ! On dirait des rococifrélites, vu comment ils tirent fort. Alors, fais attention que tu te fais shooter tes conneries toi hein ! Allez, faut je casse ça là, on asphyxie toujours les ressources hein ! Plus on va les bourrer, moins ils pourront euh... récupérer... ...leur perte. Non, c'est moi qui investi pour augmenter nos points de ressources à tout le monde quoi. Ah ouais, sans moi hein, franchement, hein ! Vas-y, balance-moi tout ça ! Ça marche ! Hop, j'ai capturé ce point là, tiens lui il vient me donner un coup de main, c'est cool ! Là, hop, je vais pouvoir commencer à upgrade tout ça ! Là on va lui foutre des coups de prédator dans la gueule ! Super ! Donc lui il peut faire des tourelles alors ? C'est un petit peu coquin hein ! Pourquoi je peux pas... je peux pas la ramener ? Ah bah si elle est là ! Donc là, nous avons notre unité d'élite ! Pourquoi ils ont pas invoqué les leurs eux ? Y'a que moi qui fais ça comme un sauvage dès que c'est possible ? Ouais parce que t'sais, les PGM, oui faut attendre le bon moment ! Ouais c'est bon, pas merde ! Le bon moment c'est le plus rapidement possible ! Hop, hop ! Donc là c'est le noyau de puissance de l'adversaire ! Il devrait plus faire long feu ! Ah si, faut d'abord qu'on pète tout le reste autour ! Tu crois ? On me tourne ! C'est quoi ça ? Ah voilà, il a ramené le sien aussi lui ! Oh j'me sens moins seul là d'un coup ! Mollor ! Quand tu veux bro ! Voilà, là on a invoqué Gabriel Angelos ! Hop ! Voilà, maintenant je peux détruire le noyau de puissance ! Le reste de mon armée est arrivé, ouais ! On va faire un bon sens ! On le move ! On le move ! Créditer, ready ! Move ! A requisition generator is ready ! New command ? Shout it down ! L'ennemi elite ! Pourquoi je peux pas le finir sur le noyau à con ? On est en train de détruire toutes leurs stations, tout, tout quoi ! Voilà, leurs bastions, leurs podcasts, leurs chaînes YouTube, leurs fonds de Facebook, tout, on casse tout ! Et voilà, c'est le défonçage ! Et voilà ! C'est le GG à Tonton ! Il est quand même rudement beau ce jeu, hein ! Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites moi dans les commentaires ! Mais euh... Graphiquement il met une petite claque dans ta gueule quand même ! Tellement magnifique ! Et il va être optimisé avec le temps, c'est sûr ! Il va être encore plus beau et plus fluide ! Rien que là, moi franchement je suis fan ! Ce fond d'écran, toute beauté ! Voilà, donc quand vous faites des parties avec vos unités d'élite, elles xp ! A mon avis ça va être que du cosmétique après ! Il y aura pas de... Il y aura pas de truc spécifique ! Alors à moins que... Faut que je regarde un truc ! Alors hop, attends, on va quitter ça ! Je vous garde encore deux minutes ! Les élites ! Non, tu vois, c'est une apparence de maître, mais c'est pas euh... Mais alors attends ! La mort vient du ciel, nanana... Crédit ! Vous pouvez utiliser des crânes, donc si je suis niveau 2 je vais gagner les crédits, d'accord ! Ordre de Death Watch, marque de Landspeeder ! Les Landspeeder ajoutent une pénalité à leur cible, augmentent les dégâts subis et révèlent la cible ! Donc ça va me débloquer une DOCTRINE de maître, d'accord ! Parce que mon unité d'élite peut débloquer une doctrine ! Les Death Watch peuvent déployer n'importe où dans le champ de vision, pendant le départ... D'accord ! D'accord ! Ensuite, crédit... Portrait des Death Watch, c'est pour avoir un avatar différent... Peinture acier, Xenomortis, un nouvel ensemble de peinture, d'accord ! Débloquer des crânes... Marc de Landspeeder, dont l'ai vu tout à l'heure... D'accord, mais... Il est toujours pas question de... Toujours pas question de Squad Terminator ! Par contre, c'est sympa ça, j'avais pas fait gaffe... Hein ? Ah bah voilà ! D'accord ! L'archiviste Jonah Orion... Et là ? Bon là je la garde elle, c'est sûr, c'est juste pour vous montrer ça... Donc on va pouvoir avoir l'archiviste Jonah Orion... Faut que je le teste, direct ! Il a une espèce de chérubin dégueulasse de l'Imperium ! Ah c'est magnifique ! Ah c'est tellement crade ! Ah oui ! Un bébé avec une dague et un bouclier ! Aïe 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 ! Jonas Orion... Écoutez, je suis pas pro des archivistes, je connais pas trop ces saloperies là ! Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Soutien, contrôle des masses ! Je vais faire une vidéo présentation des factions ! Hein ? On va plutôt faire ça comme ça ! Amus viewers, je te fais des gros bisous ! À la prochaine ! J'espère que tu aimes Donoff War 3 ! Dis-le moi dans les commentaires ! Dis-moi ce que tu aimes, ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas ! Je te fais des bisous, à demain !